Ma préparation, c'est l'agrément tout simplement de bétérase, quand vous pouvez le voir tout simplement parce que je vous ai parlé de la bétérase, donc je vous fais cette bonne vidéo et vous connaissez le pouvoir de ceci. Mes amours, le terme élixir désigne parfaitement cette boisson aux multiples vertus pour votre santé. Consommé dans toute l'Afrique, mais également en Asie, en Amérique du Sud, le jus de bissap pourrait devenir dans un futur proche incontournable en Occident et même dans le monde entier. Le jus de bissap est une boisson tonifiante qui mériterait d'être plus connue dans le monde. Elle n'a rien à envier au Coca-Cola, mais je vous assure, c'est un jus qui sort de l'ordinaire, original et délicieux, surtout quand il est bu frais. Ses vertus médicinaires sont incontournables. Il est riche en protéines, riche en liquides, en minéraux, en vitamine C et en antioxydants. La vitamine A facilite la croissance chez les enfants, une bonne vision et renforce votre système immunitaire. Les feuilles contiennent des fibres alimentaires, de la vitamine A, du fer, du calcium, du magnésium, du zinc et d'autres nutriments qui facilitent la digestion grâce aux fibres qu'elles contiennent. Le bissap a aussi la réputation de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires et contribue à améliorer les hypertensions modérées et même les hypertensifs. Très consommé et très répandu au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, sous le nom de Dabileni, bouche rouge en langue madingue, foléré au Cameroun ou encore Bissap en Côte d'Ivoire. Connu en Martinique sur le thème de grosailles pays ou de flore de Jamaïka au Mexique, en Égypte, on le connaît sous le nom de carcadé ou boisson des pharaons. Mais cette plante est plus connue internationalement sous l'appellation Bissap en langue Wolof au Sénégal. Elles diffèrent légèrement selon les pays. En Jamaïque, les fleurs de bissap sont préparées avec du gingembre, de l'ananas et du citron, considérées comme un puissant excitant. Alors qu'en Thaïlande, elles sont consommées en infusion selon les pays et les goûts de chacun. Le jus peut être adouci avec du sucre ou même compléter avec des feuilles de menthe, du citron pour donner un petit peu plus de saveur. Je ne vous parlerai pas du citron, du gingembre ou même encore de l'ananas. Vous connaissez le pouvoir de ces aliments, ils sont profondément diurétiques. Aide à perdre le poids, redonne force, vigueur et endurance. Donc voilà mes amours, avant de conclure, voici une recette de vous qui souffrez d'anémie, de fatigue chronique, de faiblesse, de morosité, manque de motivation, manque d'envie. Arrêtez d'accuser le sorcier du quartier et préparez donc cette boisson. Maintenant, je vous donne la recette du jus de bissap. Prenez donc des feuilles séchées de bissap, ça va se trouver facilement. Vous qui êtes en Afrique, vous savez où acheter, dans les marchés, tout ça. Mais pour ceux qui sont en Europe, cherchez les épiceries africaines, les boutiques africaines ou même des grandes surfaces. Vous trouverez les ingrédients. Pour 1 litre d'eau de jus de bissap, prenez un sachet de fleurs d'épicuits rouges séchées d'environ 100 ou 200 grammes. 100 grammes de sucre de canne ou même d'aspartame comme vous pouvez le voir dans la préparation. Pour éviter de prendre du poids, prenez du sucre vanillé ou même de la vanille liquide comme ceci. Vous pouvez le voir aussi dans la préparation. Pour ceux et celles qui veulent donner plus de goût, vous pouvez rajouter de la menthe, juste une branche va suffire et un demi-citron comme vous avez vu aussi. Alors pour la préparation, rincez les feuilles de bissap, ceci c'est optionnel je précise. Chauffez un bisque d'eau bouillante, puis mettez vos feuilles de biscuit séchées à l'intérieur. Laissez bouiller pendant 20 minutes jusqu'à ce que l'eau soit rouge. Laissez reposer pendant au moins une heure. A l'aide d'un tamis, passez le liquide afin de récueillir le jus et d'éliminer tous les résidus solides. Versez dans le jus du sucre ainsi que vos dés d'ananas pré-coupés à l'avance, votre jus de gingembre et les autres ingrédients. Mélangez bien le tout et goûtez pour que ce soit sucré à votre convenance. Versez le jus dans des bouteilles et placez le tout au réfrigérateur pendant 4 ou 5 heures. Dégustez le frais. N'attendez plus, faites ceci, vous allez adorer. Pour vous qui souffrez de problèmes d'anémie, de fatigue, comme on l'a dit, ça va vous dépanner à fond les batteries. Donc voilà mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner aussi sur ma nouvelle chaîne YouTube Rosemuny Kamasutra. D'ici là, sachez que je vous porte dans mon cœur et que je vous aime très très fort. Bisous bisous.